ça commence bien le reportage moi je vous le dis là il y a une jolie tesla on doit l'apprendre et elle fait une mise à jour la voiture donc ne peut pas démarrer tant que la mise à jour n'est pas terminée c'est jaune c'est beau c'est tout neuf l'aventure peut commencer incroyable incroyable dans quelques instants on va pénétrer ensemble dans l'usine d'assemblage d'ellipson qui fabrique des platines vinyles ainsi que des enceintes étonnantes tu as des interviews dans cette vidéo il y aura vraiment le côté coulisses vous allez voir vraiment des locaux qui sont tout neuf ça a trois mois ça fait trois mois qui sont installés ici donc et l'ancienne usine ellipson d'assemblage d'ellipson et maintenant un stock hop derrière moi magie du direct c'est l'usine et c'est parti vous allez apprendre des trucs de folie non mais vraiment je suis sûr de mon coup là je suis sûr dans cette usine vous allez assister à la fabrication de trois enceintes phares d'ellipson les legacy 32 10 qui valent environ de 2600 euros la paire les legacy 32 20 qui valent environ de 4600 euros la paire et oui quand même et les stars des stars les legacy 32 30 qui sont des monstres des bêtes de compétition qui valent 7600 euros la paire et qui sont vraiment pour moi le stéréotype de l'enceinte ellipson donc de toute la gamme dont on parle de cette vidéo le modèle 32 30 est la seule enceinte qui reprend le concept de la sphère justement qui pour moi est toute la légende d'ellipson regarder un petit peu la beauté de ce produit on peut en fabriquer quatre par heure dans le cas oui vraiment il faut en fabriquer un sinon on prend son temps il n'y a pas de cadence c'est pas la chaîne on travaille pour que ce soit beau joli bien assemblé et que ça sonne divinement bien surtout un petit peu les monstres de beauté donc dans cette usine il ya neuf personnes à temps plein petite usine c'est presque familial c'est artisanal il ya trois personnes également qui sont là pour la comptabilité pour le tchèque qualité ainsi que pour l'assemblage voilà c'est comme ça que ça fonctionne il ya donc 12 personnes à temps plein pour le moment ici mais ça va s'agrandir dans très très peu de temps ce n'est que le début de ce qui va se passer au niveau d'ellipson bonjour bonjour pépé ça va très bien c'est quoi ton prénom toi de philippe et philippe comment ça fait également un pépé alors tu fais quoi toi philippe ici monsieur responsable développement et acoustique de la marque ellipson on vous invite pas n'importe qui quand même et donc toi tu élabores les produits faits et techniquement acoustiquement parlant tu les élabores acoustiquement parce que bien sûr il ya une équipe design produits qui m'accompagne avec tout tous ensemble on définit le produit moi je suis en charge du développement acoustique donc tu connais quand même bien la marque ellipson oui alors est ce que tu peux parler un petit peu de l'historique de cette marque qui est une marque française donc les gens connaissent le nom connaissent peut-être certains produits ça démarré quand cette aventure ça démarré en 1938 c'était le nom de multimoteur il faisait des moteurs des petits moteurs pour les trains électriques et ensuite donc ils ont commencé à diverger et faire une enseigne qui s'appelait la as50 c'était monsieur bazin et monsieur la tour mais cela dans la tour et donc ils ont fait une enseigne sphérique avec un défracteur elliptique et en déprimé c'était sphérique quoi directement l'idée de base c'est la sphère oui c'est ça ça leur tient comme la sphère donc la sphère c'est ellipson et ensuite il ya monsieur joseph léon joseph qui est rentré comme directeur commercial et en 1951 c'est devenu ellipson le son ellipson ouah cette partie là je savais même pas parce que je connaissais l'histoire avec justement le mais le son ellipson on apprend quand même des trucs pas me dire le contraire qu'est-ce que tu peux me dire d'autre il ya des dates clés ou des périodes clés des décades clés donc dans l'histoire d'ellipson parce que j'avais des souvenirs avec ce qu'on avait dit sur radio france qui va adopter certaines enceintes et tout c'est vrai ça alors donc au départ oui donc les dates clés d'ellipson c'était dans les années 50 60 donc dès que c'est devenu ellipson ça équipait les le rtf la radiophonie l'ina on y voit dans les images pendant de l'ina et donc l'idée était d'avoir une enceinte dont la propagation soit libre de tous obstacles d'où l'effet sphérique c'est beau c'est esthétique mais c'est aussi une particularité acoustique c'est qu'en fait le son se propage de façon idéale et ensuite ils ont fait pour la sonorisation des défecteurs elliptiques pour que pour avoir des longues portées pour entendre le spectre de la voix il ya eu le discours avec le général de gaulle des enceintes religieuses avec des formes travaillé justement pour diffuser sur des grandes distances et aussi en proximité pour des studios à l'époque est ce que tu sais si ellipson était les seuls à travailler sur ce type justement d'ellipses de de sphères ou est ce qu'il ya d'autres marques françaises ou mondiales ou vraiment c'était les seuls tu sais ça ou pas sauf erreur de ma part ellipson était les premiers et quand on regarde les enceintes c'était plutôt les armoires normandes les enceintes assez basses larges pas très profondes avec des gros boomers et travailler sur une forme fluide pour que le son se répartissent de façon idéale c'est passionnant c'est passionnant dans les 80 il s'est passé quelque chose parce qu'il y a des modèles phares chez vous des références phares chez ellipson que moi je connais mais je vais faire le mec qui connaît pas allez vas-y vas-y alors il ya eu un peu avant avant 80 la 1303 qui est une un designer c'est incroyable elle apparaît l'écran maintenant elle est incroyable avec une charge de symétrique dans le dans le grave tu peux expliquer la charge symétrique justement parce que peut-être que les gens vont apprendre quelque chose alors toi alors la charge symétrique qui a en fait il n'y a pas l'opaleur de grave qui est visible il a une certaine hauteur à l'intérieur de l'enceinte il est horizontal et il ya un gros évent qui permet de récupérer l'onde avant du haut du haut parleur donc en fait c'est comme si on avait un gros en question de basse mais qui filtraient déjà acoustiquement ensuite c'est une enceinte qui avait la mise en phase donc on a le tuteur et le médium qui sont reculés par rapport aux boomers quand vous voyez l'enceinte par les gens ils voient c'est à dire c'est mais déjà on avait une colonne avec des bords arrondis colonne bord arrondi voilà ce qui se fait aujourd'hui voilà je faisais dans les années 75 80 est ce qu'on peut dire que ellipson est super précurseur sur la hi fi sur les enceintes dans le monde parce que vous avez quand même à mon sens l'ennipe ça c'est quand même quelque chose de fou quoi oui alors acoustiquement oui par ses procédés et je dirais surtout esthétiquement parce qu'aujourd'hui quand on va dans les domaines des designers de la décoration mondiale ellipson est une marque connue par la beauté aussi esthétique j'en chialerai franchement mais non mais c'est tellement mais c'est tellement génial d'avoir ces infos gens savent peut-être pas justement tout ce cet héritage c'est pour ça qu'on voulait faire ici ce grand déballage c'est plutôt un emballage d'ailleurs dans cette usine parce qu'il ya vachement de trucs à dire tu as encore des modèles phares d'enceinte qui te viennent en tête comme ça que tu pourrais donner aux gens qui le regardent des références phares il y en a il ya là il ya la 4050 alors la 4050 j'en parle parce qu'en fait on a ressorti une enceinte legacy 3230 qui s'inspire de la 45 on la voit dans ce reportage d'ailleurs c'est un modèle qui coûte pas cher et il ya une scène mythique avec patrick pas d'avoir antenne 2 à l'époque avec la 4050 la 402 qui ne se faire avec une tête avec un petit twitter et avec un socle en bas et on pouvait l'incliner comme on voulait beaucoup d'enceintes que l'on voit c'est extrêmement visuel c'est très beau et statiquement et la bs50 aussi qui est voilà qui donc une espèce de jarre avec un déflecteur et qu'on a ressorti aussi et qui se vend très bien dans le monde vous vous rendez compte du savoir faire français quand même sur ce coup là alors justement puisque tu es là on va parler de 2019 2020 alors actuellement il ya des modèles phares il ya des modèles que toi tu adores qui sont d'ailleurs ici est ce que nous en parler un petit peu de cette gamme d'enceinte le nom de cette gamme c'est legacy nous avons trois modèles une bibliothèque une petite colonne une grosse colonne trois voix qui reprend la sphère d'ailleurs donc c'est un clin d'oeil à la 4050 donc c'est très belle je veux dire on la voit tout à l'heure sur les images est magnifique celle qui coûte le plus cher donc là dans l'atelier on a la 30 de 10 la bibliothèque et la colonne 30 de 20 il y en a quelques 30 de 30 qu'on va pouvoir voir aussi c'est une enceinte qui s'articule autour d'un twitter amt un motion transformer qui est un twitter à ruban mais plissé sur les modèles que tu as dans ces trois modèles phares il en est pris différent est ce que tu peux nous résumer un peu les différences caractéristiques des trois qui justifient les tarifs qui sont quand même très différents sur la gamme qui est fabriquée ici alors il s'articule tous les trois autour du même twitter sauf ce que si le gros modèle haut de gamme 32 30 le tuteur une surface émissive qui est un peu plus importante donc on a une petite bibliothèque une colonne avec trois haut-parleurs le tuteur et deux boomers médium et on a la grosse colonne avec deux boomers de 21 cm une sphère qui accueille un médium et un gros tuteur amt c'est le plus haut de gamme que tu es ici dans la gamme aujourd'hui aujourd'hui en plus fabriqué ici voilà en france à saint fargeau on a mis un point d'honneur à avoir une signature sonore qui soit cohérente de la grosse enceinte à la petite après c'est une histoire de salle c'est à dire que si on écoute on a une salle de 25 mètres carrés peut-être que l'ensemble bibliothèque sera suffisante si elle est bien placée et bien alimentée si on a une salle un peu plus grande on peut prendre la 30 de 20 et bien sûr si on peut se permettre au-delà de 40 mètres carrés d'avoir la 32 30 on va imager c'est une question de budget parce que vu le tarif de un budget c'est à dire que même si la petite elle timbre comme la grosse quand même sur un certain large de spectre c'est vrai que jouer les 5e sauf unis de malheur avec la 32 10 sera plus difficile qu'avec la 32 30 mais la 32 30 ça passe très bien la 5e de malheur tu travailles où toi déjà en termes de puissance on va débuter à 100 watts pour la 30 pour la bibliothèque la 32 10 150 pour l'intermédiaire et 200 watts rms pour la grosse enceinte mais viens avec moi ici ici il ya des enceintes moi je suis un fan d'enceinte mais j'ai également vu plein de choses chez vous puisque j'ai beaucoup vu de salon vous étiez je suis intéressé un petit peu la marque comme un minimum vous avez des platines on avait plusieurs t'as quoi exactement comme platine toi neuf modèles de platine neuf il y en a d'autres qui disent mieux donc tu en as neuf je n'ai pas dit en france donc toi tu as un neuf modèle est-ce que tu as une idée des prix à peu près que les gens voient ce qu'il en est des modèles 280 euros à 800 euros la platine avec l'option le pré-préampli r&a et bluetooth tu as des modèles bluetooth et tout ça fait longtemps fait des platines déjà ellipson depuis 2015 en fait qu'on savait pas longtemps journaliste c'est journaliste c'est pas possible donc ça fait à toi je te reprends ça fait donc cinq ans que vous faites des platines mais je le savais en plus donc vous avez neuf modèles qui vont de voilà mais c'est merveilleux on verra tout à l'heure justement un jeune homme qui fabrique une platine mais de a à z ici il est là il prend toutes les pièces il la fabrique tout seul il est super fier on ira le voir tout à l'heure vous verrez donc merci pp pour toutes informations tu vas me donner un coup de main tout à l'heure oui t'inquiète pas c'est un plaisir on va aller le voir tout à l'heure justement la chaîne fabrication de vous donner des petits tips comme ça pour jouer un petit peu ce que font les gens ici c'est passionnant tu as été passionnant toi aussi non mais pas moi moi je suis là pour te faire sortir tout ce qu'il y a au fond de lui vous voulez tout savoir sur la 3210 c'est maintenant regardez comme c'est beau elles sont là elles attendent on va donc monter les haut parleurs j'ai parlé du twitter donc c'est le fameux twitter amt ruban plissé on voit comme un accordéon ça permet quand on déballe cette gaufre là d'avoir une grande surface deux fois plus élevé trois fois plus élevé pardon qu'un twitter à dom et nous avons ce twitter qui est collé sur une face avant avec une colle qui est qui reste souple du milieu de l'automobile ça permet au twitter d'être insensible aux vibrations donc le twitter étant très rapide il faut un boomer médium qui soit aussi rapide donc on a choisi un matériau composite qui est de l'aluminium recouverte d'une feuille de céramique très très fine ça n'alourdit pas la membrane ça permet d'avoir deux matériaux différents donc il y en a un meilleur contrôle de la membrane qui ne fractionne pas et on a la rapidité en adéquation avec le tuteur nous avons un gros aimant et une bobine ventilée qui peut supporter de grandes puissances donc on a décrit les haut parleurs maintenant on va voir comment on les montent alors on a on a fait un coffret fermé pour le twitter ce qui permet de le twitter de s'affranchir de la pression acoustique interne de l'enceinte et donc d'avoir un son qui soit libre de toute micro vibrations entre ici il est vissé il n'a aucun air qui s'échappe donc il est monté souple par la colle et par ce joint là ensuite nous avons à l'intérieur de cette enceinte un renfort deux renforts sur la 42 20 et trois sur la 42 30 où en fait l'aimant du haut parleur va avoir un contact solidien mais découplé par ces petits patins là ce qui permet à l'enceinte face avant au parleur face arrière d'avoir une continuité mécanique qui évite aussi les vibrations et d'avoir un très bon impact sur le grave donc là il émerge légèrement et en vissant il va prendre il va rentrer en force bon qu'est ce que tu fais philippe je teste la phase d'où par la phase alors le fil rouge sur le fil rouge le fil bleu sur le fil bleu et tu vois si la phase est bonne voilà le débattement au coeur des cas ça n'explose pas ça n'explose pas mais on sait jamais on est chez ellipson il ya de la puissance quand ça existe depuis très longtemps ça mais c'est bien de savoir que les industriels qui sont donc très très puissants font des trucs que je faisais quand j'avais quatre ans et demi avec une pile électrique donc c'est très important savoir ça c'est primordial cette vidéo une enceinte n'est absolument rien sans ça alors ça c'est le filtre c'est important vous avez des filtres de différentes tailles alors c'est normal vous avez des enceintes qui sont quand même très performante mais il est rare voire même impossible improbable dans la profession d'avoir des enceintes dans cette gamme de prix qui est ce type justement de composants là c'est important que vous saisissiez parce qu'ils ont l'air d'insister parce qu'ils sont en train de faire couler un bain bientôt donc le truc c'est que là ça coûte 50 euros pièce déjà ça sans compter le câblage regardez câblage de qualité mais qualité extraordinaire c'est qualité high quality quoi carrément on y va franco parce qu'on veut pas quand même qu'une telle architecture des tels haut-parleurs extraordinaires soient ruinés par un filtre ou un câblage qui serait indigent n'en est pas question ça c'est le filtre de la 3230 c'est le filtre haut de gamme ici là c'est 3210 voilà vous en avez pour votre argent 3210 et 3230 vous en avez pour votre argent 3230 dites pas que c'est le même dans les deux enceintes comment c'est pas à faire vos méchants un peu comme c'est beau c'est incroyable ça c'est de l'évent c'est rien de le dire alors là philippe va nous faire vivre le moment historique on installe justement le produit vous assistez à ça en direct vous rendez pas compte là moi je suis super heureux de vous montrer ça on installe tout on va donc envoyer les divers signaux de tests philippe va installer justement le micro à la bonne distance micro d'analyse relié un logiciel sur un pc et on va envoyer le signal alors là je peux vous dire qu'elle s'en prend plein la tête et moi aussi et on teste on teste on y va torture terminée après l'analyse et si tout va bien validé courbe dans le vert salut tom ça va je suis enchanté alors toi alors tenez vous bien c'est pas souvent vous allez voir ça tom va monter une platine et carrémozelle la base de travail qui est ici voyez là c'est là il va monter la platine va commencer par quoi tom donc alors je vais commencer la conception par le fourreau parce qu'en fait ça va me permettre de pouvoir faire tourner ma platine au fur et à mesure pour pouvoir installer différents éléments ouais donc je vais vous montrer exactement comment ça va se passer donc là je prépare mon fourreau donc sur chaque montage et un calibrage qui est fait au niveau de la pression la visseuse qui s'exerce ici ça permet de pouvoir avoir un visage optimal sans esquinter le support donc ensuite on va venir insérer le moteur alors voilà le moteur est installé à son emplacement on va venir y mettre sa poulie donc comme je vous expliquais tout à l'heure au niveau du fourreau on va pouvoir glisser directement le support ce qui va me permettre d'avoir une accessibilité au niveau du montage et pouvoir faire tourner la platine au fur et à mesure assez énorme pour pouvoir disposer d'un maximum de deux positions pour le montage sans forcément peiner pouvoir orienter la platine comme je le veux et en moyenne tu mets combien de temps pour monter une patine taille c2 dépend en fait comme j'ai démarré il n'y a pas si longtemps que ça en fait au niveau de la platine on peut mettre en gros une demi-heure avec le test c'est à dire qu'il ya une demi-heure donc c'est à dire qu'en fait on fait la conception en toutes les pièces une fois que toutes les pièces sont montées il ya un contrôle qui est fait au niveau des cartes au niveau des réglages de bras pour optimiser un maximum le produit avant qu'il parte et qu'il soit totalement contrôlé d'accord platine par platine c'est chaque exemplaire chaque exemplaire donc voilà maintenant que c'est monté on va pouvoir monter le bras donc le bras qui se trouve ici voilà le bras est monté braille cellule tu avais directement avec braille cellule l'ensemble était monté c'est toi qui avait prêt monté le bras et la cellule ou tout a été prêt monté en fait tout a été prêt monté avant l'arrivée ici d'accord voilà non tout on a monté la totalité en fait du bras tu as monté la totalité on a les pièces en détail et on vient mettre la totalité du bras en fonctionnement en fait d'accord monter pièce par pièce et après tu n'as plus qu'à l'installer toi tu le talent tu l'installes on vient l'installer l'incorporer d'accord sur le plateau voilà donc maintenant on va pouvoir installer l'interrupteur qui va permettre de pouvoir mettre en 33 ou en 45 tours tu sais que je te regarde quand tu vois comme ça a l'air d'être facile c'est pas facile on dirait un puzzle tu vois tu as vraiment tout 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 qui est prêt c'est assez fou donc voilà ensuite on va venir incorporer le pion donc qui va permettre de mettre l'adaptateur c'est là on attaque c'est knock on wood donc là upside down à nouveau donc maintenant on vient mettre nos éléments comme ceci ensuite on vient mettre notre carter qui est déjà prémonté voilà c'est ça en fait nous on a fait le montage en amont pour pouvoir justement gagner du temps au niveau de la production donc en fait là il ya la carte ria amplificateur ensuite là il ya carte power qui permet l'allumage donc on vient glisser nos câblages ben voilà c'est parfait donc voilà donc au niveau du de la carte je veux dire la carte est branchée maintenant ensuite on va venir souder le fil de litz au niveau de la carte ria on l'attend on attaque le final parce que tu vas installer la fameuse courroie donc là on est dans le final donc là je vais insérer la poulie qui va venir recevoir la courroie ce moment où même nous quelquefois on n'arrive pas à installer la courroie c'est quand même un peu la tannée c'est ça c'est un moment particulier de la vie des gens qui aiment les platines vinyles à courroie c'est assez voilà la technique voilà il ya des fois j'y arrive pas donc là vous avez une platine terminée et donc tout à l'heure on va assister au test voilà c'est ça alors bienvenue dans la salle de test donc là on va vous montrer comment on procède pour tester les platines une fois le montage terminé donc là en fait on vient voir au niveau de la cellule si tout se passe bien donc là on voit qu'elle se balade pas donc c'est très bon signe c'est à dire que le carrége au niveau de la cellule est bien fait ensuite on vient disposer le disque au dessus donc là vous voyez on voit une ligne sur deux qui se qui se stagne en fait donc on sait si on est en 33 ou en 45 tours astroboscopie des fameuses patines techniques c'est bien ça et celle 1200 donc ça on est bon au niveau du test donc ensuite on va passer au test avec disque à d'ellipson par on quand tu nous expliques ce disque a été conçu par ellipson voilà c'est ça donc ce sont vos enregistrements et c'est en vente c'est bien ça on peut l'acheter c'est cela on peut l'acheter ce disque celui ci oui on peut l'acheter l'acheter donc les gens peuvent faire des tests ce qui est fait ici peut être reproduit chez soi c'est ça on n'avait pas thomas avec vous c'est ça donc alors pas quoi en faire on va tester en fait le disque permet de justement voir au niveau des courbes à si tout se passe bien donc vous voyez là comme on peut le voir à l'écran donc là il m'a dit qu'au niveau du côté droite que ça fonctionne bien le côté gauche et ensuite les deux en même temps donc là la courbe est bonne donc ils vont m'envoyer une impulsion là pour voir justement si au niveau des deux courbes se suivent donc là c'est bon on repasse en 45 et là on est bon au niveau des courbes un petit daft punk pour finir et maintenant on passe à la phase de test donc on pourra pas le mettre dans la vidéo parce que sinon youtube va nous facturer 10 milliards de dollars Thomas mais tu as été au top et ben c'est moi qui vous remercie c'était top merci d'être passé j'avais vu ça quand même sans rigoler vous l'avez jamais vu moi non plus voilà prêt à l'expédition c'est ainsi que se termine cette vidéo c'était un plaisir incroyable de faire ce grand déballage comme ça dans les coulisses de la marque ellipson alors je tenais à remercier toutes les équipes qui nous accueillis ici parce qu'on les a quand même beaucoup dérangé on est venu on a tourné on a discuté on a tchatché on s'est marré donc un grand merci à toutes les équipes ici on se retrouve très très vite sur le média youtube son vidéo.com pour d'autres grands déballages des tests tout ce que vous voulez et à très 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 vite allez ciao à bientôt bye bye et merci encore